Merci. Pour l'Agué, Mme Bergia. Ce n'est pas un débat droite-gauche. Mais la Hongrie est une sorte de condensé, une mauvaise collection de ce qu'il ne faut pas faire. Depuis notre dernier débat en octobre dernier, Amnesty International a rappelé que les ONG subissent des actes de répression sans précédent. Le commissaire aux droits de l'homme qu'acte, discours de haine s'aggrave contre Roms, Juifs, LGBT, demandeurs d'asile, SDF, et que la liberté des médias devrait être renforcée. Il y a ce fameux questionnaire sur qui fait le lien entre migration et terrorisme. Et il y a les déclarations sur la peine de mort. Et ce ne sont pas juste des propositions de débat, comme on nous l'a dit en commission libée. Le 8 mai dernier, M. Orban déclarait que la réintroduction de la peine de mort devait redevenir une compétence nationale. Et que si la protection des citoyens ne fonctionnait pas sans la peine de mort, il fallait la rétablir. Jusqu'où va-t-on aller sans réagir autrement que par des baux ? L'article 7 est un leurre. Il est inapplicable. Il n'est même pas une force de dissuasion. A quand des procédures d'infraction en ce domaine, aussi efficaces qu'en matière économique ? Il faut agir. Et pas seulement en Hongrie. Sinon, quelle signification a l'article 2 de nos traités ? Pour le groupe des Verts, je donne la parole à son président, Mme Harms. Merci, M. le Président. Tout a déjà été dit sur le choc que cela a représenté pour l'Europe d'entendre ces nouvelles... ... ...